On efface ça. Donc, du coup, première chose avant de commencer le cours de cette semaine. Avez-vous des questions sur ce qui a été fait la semaine dernière ? Les exercices, notamment, la deuxième partie de la semaine. Des questions sur les exercices de fin de semaine. Alors, Sacha, tu as une question ? Vas-y, prends la parole. On dit privé d'un... En général, c'est quand on a une fonction qui s'écrit différemment en fonction de x. Par exemple, x inférieur au égal à zéro, tout ça. Exactement. Comment on sait que c'est privé, en général, des points... Comment on sait quels points sont privés ? Alors, justement, ça, c'est plutôt naturel et ça dépendra. Mais tu as tout à fait raison sur ton analyse des choses. Et c'est pour ça que ça va... Alors, il faut juste que je fasse quelque chose pour pouvoir vous répondre et vous voir. Pendant que je travaille, il faut que je réduise la fenêtre et que je la mette là en bas, comme ça. Je vais mettre ça vers le bas. Parfait. Et maintenant, on doit pouvoir travailler à peu près correctement. Donc, je vais répondre à la question de Sacha. L'idée, oui. Déjà, première remarque que tu dis, Sacha, est tout à fait correcte. Une fonction, on va dire qu'elle est de classe C1 ou de C0, privée d'un nombre fini de points, très souvent, très 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 souvent, c'est quand elle aura une expression qui change. Tout simplement parce que vous savez... Alors, par exemple, prenons un exemple. Si je prends f de x qui serait une loi exponentielle de paramètre 1, on va en parler aujourd'hui. Ce serait une fonction de densité, par exemple. Donc ça, ce serait une densité. J'aurais une densité f de x qui vaudrait ça si x est positif, par exemple. Je mets un inférieur, super ou égal ici, et qui vaudrait 0 sinon. Clairement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a deux fonctions mises en jeu là-dedans. Il y a la fonction x donne 0 et la fonction x donne exponentielle moins x. Ces deux fonctions, à elles seules, sont toutes les deux continues sur n. Maintenant, on a clairement, nous, une fonction qui n'a pas la même expression sur les positifs et sur les négatifs. Ce qu'on sait, c'est que chacune des fonctions prises séparément est continue. Donc, ce qu'on peut déjà dire, sans même perdre de temps et trop réfléchir, c'est qu'il est clair, puisque chacune des fonctions prises séparément est continue, que la fonction densité f va, elle, être continue sur r privée de... Enfin, en gros, sur l'union plutôt des deux domaines où les fonctions sont séparées. Donc, les deux domaines où les fonctions sont séparées, c'est moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Bon, ben, clairement, ça, ça fait du r étoile ou ça fait du r privée de 0. Donc, ça, c'est juste, voilà, quand vous avez plusieurs expressions, si chaque expression est une fonction de référence, il est clair que cette fonction de référence est continue sur son domaine à elle. Le seul problème qui reste, ce sont les points de jonction. Donc, ici, clairement, le point de jonction pour cette fonction-là, il se fait clairement au niveau de x égale 0, ici. Donc, la question qu'il reste maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en x égale 0, donc au voisinage de x égale 0. Comme la fonction a deux expressions et qu'il faut séparer en deux cas, si on est strictement positif, donc si x tend vers 0 avec x strictement positif, dans ce cas-là, c'est du exponentiel moins x qu'on fait tendre. Et quand on fait tendre l'exponentiel moins x vers 0, ça, ça va tendre vers 1, parce que ça tend vers l'exponentiel de 0. Et de l'autre côté, si x tend vers 0 avec x strictement négatif, c'est 0 qu'on fait tendre quand x tend vers 0, ça tend vers 0. On n'a pas la même valeur à gauche qu'à droite, cette fonction n'est pas continue en 0. Donc, voilà un exemple de fonction qui n'est pas continue en un point. Donc, voilà toute la situation qui peut se poser. On va souvent avoir des fonctions de référence sur chacun des intervalles. Sur chacun des intervalles, ce sont les règles sur les fonctions de référence qui vont nous permettre de répondre. Et ensuite, il faut regarder ce qui se passe à la joncée. Maintenant, cette dernière partie où je viens de regarder, moi, ce qui se passe en 0, il faut maintenant être efficace en sujet. Et c'est juste pour ça que c'est peut-être un peu flou encore. Alors, c'est que si maintenant je reprends mon coup sur les densités, donc c'était la définition, alors je remonte à la définition de la propriété 3. Hop, copier, la même là, coller. Bon, j'ai tout effacé, mais ce n'est pas très grave. Si je reprends la caractérisation d'une densité, il est marqué que si notamment on doit prouver que cette fonction f que je donnais était d'une densité, il suffit de prouver qu'elle est continue sur R, éventuellement privée d'un nombre qui est 8 points. Donc, j'ai besoin de dire que la fonction f est continue sur R privée de 0. Ici, elle n'est clairement pas continue en 0, mais on va imaginer d'autres fonctions, notamment, vous en avez en call cette semaine. Vous avez un exode call cette semaine où je vous donne une fonction f qui est définie par f de x. En gros, je vais faire le graph plutôt que de donner l'expression. Mais c'est une fonction qui est tout simplement nulle sur moins l'infini moins 1 qui monte en triangle comme ça et qui redescend en triangle comme ça en moins 1 et en 1. Et bien sûr, on s'arrange pour que la surface qui soit là en dessous fasse 1. Donc, c'est des deux expressions de droite. Clairement, pour définir cette fonction. Par exemple, si je voudrais définir cette fonction f, elle serait définie par une expression 0 si x plus tique moins 1, 0 si x plus grand que 1. Et alors, je vais vous redonner l'expression. Mais en gros, c'est une droite qui s'annule en moins 1. Donc, c'est du 1 demi de x moins 1. Non, ça n'annule pas. Si je fais ça comme ça, peut-être. Ça doit monter jusqu'en 1 demi. Non, ça doit monter jusqu'en 1. Donc, en fait, c'est juste la droite x moins 1. Et ensuite, c'est la droite moins x plus 1. Si je fais du moins x, non, ça s'annule en 1. Si, c'est ça. Donc, ça, c'est si x appartient à 0 moins 1. Et ça, c'est si x appartient à 0. Voilà l'expression de Corée une telle fonction f. Elle a clairement 4 expressions. Chaque fonction est continue sur son domaine. Ce qui doit être clairement possible de dire, c'est que la fonction globale est continue sur R, privée de, sans trop réfléchir, de moins 1, 0 et 1. Vu qu'à cause de toutes les jonctions de domaine, ce serait ça. Maintenant, clairement, par le graphe. Ici, contrairement à la fonction qui était là-haut, elle est clairement continue, cette fonction. Mais c'est ça que je veux en venir. Il faut être efficace, puisque la définition d'une densité, c'est de montrer que la fonction est continue sur R, éventuellement privée d'un nombre qui mis de points. A-t-on besoin de s'embêter à vérifier que la fonction est continue ? Vous ne voyez plus rien non plus. Vous êtes la seule à avoir la moitié de la courbe et pas le reste. Ça a frisé, encore une fois. Vous ne voyez plus rien. L'enregistrement m'a bien tout pris en compte. Pareil que maintenant. Ça a frisé. Bon, je repartage l'écran. Il faut que je remette ça en plein écran 10 secondes. Il faut que je fasse stop. Et que je refasse partager l'écran, fenêtre de l'application, et je remets ça. Est-ce que vous revoyez maintenant ? Oui, c'est bon. Désolé, je réexplique un petit peu ce graphique. Merci de me l'avoir fait remarquer, mais je n'entendais pas de bip. Je ne sais pas si ça fait un moment que ça a frisé. Mais en gros, ce que j'expliquais, c'est que là, je reprends très vite maintenant qu'on a du texte, on avait une fonction f dans ce que je viens de vous présenter avant, qui était continue sur R privé de 0, non continue en 0, et ça, je l'ai vérifié. Maintenant, ici, on a une fonction, la deuxième fonction, c'est celle qui est dans un de vos exos de col pour cette semaine. C'est une densité qui est définie comme ça par le graphe qui est en bleu ici. Elle a quatre expressions, c'est deux bouts de droite et le 0 ailleurs. Clairement, si je regarde les points où il y a rupture, il y a ce point-là, ce point-là et ce point-là, parce que ce sont des fonctions polynomiales de 2 degré 1 sur chacun des intervalles où elles sont définies, ces fonctions sont continues. Donc, clairement, la fonction f qui est ici, elle est clairement continue sur R privé de moins 1, 0 et 1. Maintenant, pour pouvoir prouver qu'elle est continue sur R, il faudrait que j'aille regarder chacun des trois points moins 1, 0 et 1, comme je l'ai fait pour l'exemple qui est là, de façon séparée, une petite étude discrète. Mais comme je vous l'ai dit, c'est juste une question d'efficacité. Puisque la définition d'une fonction de densité, c'est être continue sur R, éventuellement privée d'un nombre fini de points, a-t-on besoin d'allons vérifier que cette fonction est continue en moins 1, 0 et 1 ? C'est le cas ici. Mais on n'a absolument pas besoin d'aller le faire. Donc, c'est pour ça que parfois, je le fais, parfois je ne le fais pas. C'est parce que quand ça concerne une fonction de densité, je n'ai pas à m'embêter, parce qu'il faut juste qu'elle soit continue sur R, éventuellement privée d'un nombre fini de points. Mais si maintenant, je vous remets à l'écran un autre point de cours, là, je remonte encore un peu plus haut. Euh, non. Pardon. C'est juste en dessous, en fait. C'est la propriété 4. Si maintenant, je vous affiche ceci. Oups. Alors, c'est trop remonté. Comment ça se fait que ça a décalé ? Ça n'a pas décalé dans la vidéo ? Non, c'est bon. Ça enregistre toujours ? Ouais, c'est bon. J'ai perdu le tchat. Voilà. Donc, pourquoi des fois, je m'embête à le faire ? Parce que si vous regardez maintenant la caractérisation d'une fonction de répartition, là, ce n'est pas la même chose. C1, je n'ai qu'à vérifier sur un nombre sur R, éventuellement privé d'un petit nombre fini de points. Par contre, la continuité, la continuité, elle, doit être sur R. Alors, quand je vous fais, du coup, une fonction de répartition qui est de ce type-là, classique, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, on en a vu deux, où par exemple, je crois, je ne sais pas, je vaux 0 jusqu'en 1, je crois tranquillement jusqu'en 3, et ensuite, je vaux 1. Je refais un plateau, continue. Donc, ce serait une fonction de répartition qui serait définie comme ça. Clairement, elle vaudrait 0 si x inférieur ou égal à 1. Elle vaudrait 1 si x supérieur ou égal à 3. Et entre les deux, donc, il faut trouver l'équation de la droite qui est là. Ça monte de 1 en deux temps. Donc, ça fait du 1,5 de x. Ça doit s'annuler en 1. Donc, l'équation de cette droite, ça doit être du 1,5 de x moins 1. Et ça, c'est si x appartient à 1,3. C'est clairement une fonction qui vaut 0 en 1 et qui vaut 1 en 3. Je me suis arrangé pour que ça marche. Clairement, là, par contre, la fonction, ce que vous pourrez dire aussi naturellement, c'est dire que f est continu sur r privé de 1 et 3 naturellement, parce que c'est une fonction polynôme sur chacun des trois morceaux. Mais puisque dans cette caractérisation-là, il faut absolument continuer sur r, vous n'avez pas le choix. Là, il faut absolument aller regarder la continuité en 1 et en 3. Donc, il faut faire les petites limites de chaque côté comme j'ai fait avant, ce qui n'est jamais très 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 bien. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dû faire dans l'exo, je ne sais plus quel numéro il a, où il y avait une fonction de répartition qui avait trois expressions, une expression au milieu qui était en costine et d'autres expressions de chaque côté. Et j'ai dû aller regarder ce qui se passe là parce que c'est pour vérifier ce point-là où il faut de la vraie continuité. Est-ce que ça répond à ta question en détail, ça, Sacha ? Normalement, ça doit clarifier vraiment le côté pourquoi des fois je le fais, pourquoi des fois je ne le fais pas. Oui, ce que je ne comprenais pas, c'était que, par exemple, on mettait des inférieurs ou égales ou supérieurs ou égales, du coup, je ne savais pas en quoi ça s'était privé. Mais c'est bon. Ok, alors ça, dernière chose quand même là-dessus, c'est une autre chose, c'est que, par exemple, quand je définis une fonction de répartition comme celle-ci, quand je définis une fonction de répartition comme celle-ci, quand je veux regarder sa densité, sa densité petit f, elle ne va être définie que là où la fonction est dérivable. Comme ici, j'ai clairement deux points, cette fonction est clairement continue, mais il y a deux points où la pente, il y a une rupture de pente, donc il y a deux points où cette fonction est dérivable, il y a que je ne vais pouvoir proprement définir ma dérivée que pour les inégalités strictes. Donc la dérivée de ça, c'est un demi, si x est entre 1 et 3, et maintenant, ça revaut 0 si x est strictement plus grand que 3. Mais, maintenant, les subtilités des inégalités larges par rapport aux inégalités strictes, c'est que je n'ai pas le choix maintenant, je ne vais pas l'afficher, mais la densité est forcément définie sur R. Comme elle est définie sur R, je suis désolé, cette définition-là n'est pas définie sur R. Elle est uniquement définie sur R privé de 1 et 3. Donc je suis obligé de rajouter dans mon expression les cas, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne s'embête pas trop, là où l'expression est simple, on transfère ça en inégalités larges d'un seul coup. Parce que toute densité sera une fonction dont les valeurs seront positives à l'endroit où on ne peut pas faire l'égalité avec la fonction des dérivées. Donc on pourrait poser des valeurs très bêtes, comme je l'ai fait parfois la semaine dernière, mais souvent, là, on ne s'en embête pas trop. Donc c'est pour ça qu'il y a des inégalités larges et des inégalités strictes, parce que ces fonctions sont définies forcément sur R, mais il faut vérifier leur continuité, et en gros, les propriétés de continuité des intervalles de courbe qu'on a définies ne marchent que sur les intervalles ouverts. Dès qu'il y a des intervalles fermés, il faut regarder les pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les exos de la semaine dernière ? Alors, je fais déjà une remarque avant qu'il y ait d'autres questions sur ça pour la semaine dernière, juste une petite remarque. Je sais que les deux exos de transformation de loi avec le LN et l'autre, c'était avec une racine, ils étaient un peu trop durs. C'est une fois que j'ai fait la vidéo que je m'en suis rendu compte, mais comme je voulais que vous ayez vite accès au contenu, je les ai gardés quand même, je n'ai pas fait d'autres choses. Si vous travaillez vos exos de cours de col cette semaine, je ne vous ai donné que des transformations affines, qui ressemblent à celles qu'on a faites en cours mardi. C'est surtout ça que je veux vous maîtriser cette semaine. On a deux exos cette semaine que j'ai prévue, qui sont des exos tirés de concours, des exos assez simples, assez classiques, où on va refaire des transformations de loi plus classiques. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que, et ça, je n'aime pas trop en plus que cette notion-là arrive, parce que ce n'est pas une notion propre, mais je voulais en reparler quand même dix secondes, c'est la notion de support d'une variable aléatoire à densité. Je vais effacer mon écran pour parler de ça. Je vais vous remettre ça. Pourquoi il a disparu mon chat ? Voilà. C'était que, par exemple, si je reprends mon exemple de ma densité exponentielle, avec mon f de x qui vaut exponentielle moins x si x est positif ou nul, qui vaut 0 si x est strictement négatif, donc c'est une fonction qui a ça. Cette fonction, clairement, elle a ce graphe-là. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire quelle valeur peut prendre la variable aléatoire associée ? Quelle gamme de valeurs peut prendre la variable aléatoire associée si la densité a cette tête-là ? Donc, si j'appelle grand x la variable aléatoire, en gros, ce que je vous demande, même si cette définition ne figure pas officiellement au programme, ce serait quoi l'équivalent de x de oméga ? Alors, Naomi, 0 ou 1 ? Justine, 0 plus l'infini ? Manon, 0 à plus l'infini ? Sacha, 0. Antoine aussi, 0 plus l'infini ? Sacha et Naomi, est-ce que vous pouvez me justifier pourquoi vous pensez à du 0 à 1 ? Juste pour que je comprenne votre raisonnement et que je l'explique. Justine, Manon et Antoine, vous avez bon... Alors, soit en prenant la parole, soit en écrivant dans le chat, Naomi et Sacha, mais est-ce que vous pouvez me justifier vaguement ? Oui, allez-y, si je reste sur le chat, je ne peux pas savoir qui demande la parole, mais allez-y. Parce que je pensais que c'était lié à la densité. Oui, moi, je pensais que c'était aussi au point de discontinuité. En fait, alors justement, ça, c'est aussi à voir avec le cours de la semaine dernière, donc c'est pour ça que j'en reparle, même si cette notion-là, je ne l'aime pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas cette notion-là de parler de X de oméga, mais malheureusement, dans des cas un peu compliqués de transformation, la transformation étant un exo simple, en fait, en général, parce que c'est juste des séries d'équivalence d'équations, d'inéquations, et vous aimez bien ça. On aime bien vous mettre des transformations de loi, même quand c'est des cas qui posent des petits problèmes du point de vue théorique. Mais justement, dans le cours de la semaine dernière, ce point-là, donc je l'entoure ici, le point qui est là, n'a strictement aucune importance. Parce que quand une variable est à densité, la probabilité, ici, on est clairement à l'abscisse zéro, la probabilité que X vaut zéro, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça vaut ? Dans le cas d'une variable à densité, oui, Justine, ça vaut exactement zéro, Naomi aussi. Donc en fait, que ce point-là, il soit là, ou je mets ma croix là et un truc ici, donc ce n'est pas la valeur du point en zéro qui fait quelque chose. Ce qui fait que la variable va prendre de la valeur, c'est uniquement, en gros, si j'explique vis-à-vis de la fonction de répartition, même si je suis d'accord que là, ce que j'ai tracé, c'est la densité, mais vis-à-vis de la fonction de répartition, ce qui va donner la gamme de valeurs de votre fonction, si je trace ici la fonction de répartition, c'est que, je ne vais pas forcément tracer celle qui est associée ici, mais imaginons une fonction de répartition qui aurait cette tête-là. Elle est nulle ici, elle monte tranquillement de là à là et elle est vaut 1 ici. Clairement, c'est sur cette gamme-là, sur cet intervalle-là, qu'elle va prendre ses valeurs. C'est-à-dire tout le poids de la probabilité, c'est là où c'est là où l'intégrale qui est en dessous monte. Si par exemple, je devais tracer une densité associée, puisque ça monte à peu près constant, la densité, elle devra avoir une tête et que c'est à peu près régulier, imaginons que c'est vraiment continue tout le long, la densité, elle devra avoir une tête à peu près plate comme ça, mais en étant continue. Comme ça, mon intégrale monte bien tout le long où je suis dans cette zone-là. Après, elle ne monte pas, elle est déjà arrivée à 1 et avant, elle ne monte pas. C'est un peu la zone où la fonction de la densité est strictement positive et la zone où monte la fonction de répartition qui donne la gamme des valeurs de la variable à densité. Donc du coup, et c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette question-là, c'est quoi le x de ω de cette variable ? En fait, il y a deux réponses valides pour moi. vous pouvez très bien répondre 0 plus l'infini, je suis d'accord avec vous, mais à cause de cette remarque qui est là en bas, vous pouvez aussi totalement répondre que c'est 0 plus l'infini et c'est tout à fait correct aussi. Donc c'est pour ça que je n'aime pas cette notion et c'est pour ça qu'elle n'est pas définie proprement dans votre programme. C'est quoi le support ou c'est quoi l'ensemble ? Souvent, ce n'est pas marqué le support, mais l'ensemble des valeurs prises par la variable. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir écrire clairement pour cette variable x, c'est que x est toujours au moins positif si ça nous arrange ou on va même pouvoir écrire que x est positif strictement si ça nous arrange. Mais ça ne prend pas que des entiers naturels. Ah non, c'est une variable à densité, Naont. Pour que ça ne prenne que des entrées naturelles, ce serait une variable discrète. Si c'est une variable discrète, elle n'est pas à densité. Les variables à densité, c'est un nouveau type de variable, donc ça ne prend pas de valeur plus discrète. Ça prend des valeurs continues. Si j'avais voulu créer une variable discrète, clairement, elle ne peut pas être à densité. C'est-à-dire que ça ne se trace pas par ce graphe-là, ça ne peut se tracer que par ce graphe-là et ce graphe-là serait forcément en escalier. Avec une infinité d'escaliers si je veux, mais ce serait forcément en escalier. Et dans ce cas-là, le x de oméga, il se lie au niveau des sauts. On en a parlé la semaine dernière. Celui-là, le x de oméga, au niveau des points de saut. Donc ici, non, non, on a clairement une variable qui vaut 0 plus l'infini et qui est soit dans 0 plus l'infini fermé ou soit dans 0 plus l'infini ouvert. Mais imaginez justement une transformation de loi pour cet exercice. Je peux clairement... D'accord, parce que j'ai confondu avec l'escalier et je pensais à 0. Ok. Mais imaginez, je peux vous poser deux questions de transformation de loi ici. Clairement, je peux poser y qui vaut ln x que si je considère que x est strictement positif parce que vous connaissez le domaine de définition de ln et je peux considérer racine de x uniquement parce que x est positif. Donc, c'est ça qui rajoute des petites questions intermédiaires et des complexités dans les fonctions de transformation de loi, mais c'est tout. C'est juste parce que souvent, on va vous faire dire un truc sur la variable à la torse sur son domaine quand on doit faire des transformations de loi un peu tordues comme celle-ci. Mais moi, je ne vous l'ai pas mis dans mon exo parce que je voulais surtout qu'on parle de la transformation en elle-même. Donc, ce que j'appelle la transformation, c'est le passage si on part de y multi-queue x et que si par exemple y c'est ln x va passer de ln x multi-queue x à savoir comment on fait le lien avec la fonction initiale. Donc, clairement, c'est en composant par exp et en disant que x est plus petit qu'exponentielle x et on se retrouve avec du fx de exponentielle x. Donc ça, c'est très 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 simple. Mais on a besoin d'une contrainte qui est que pour que ça, ça puisse exister proprement, il faut avant pouvoir dire que x est strictement positif. Donc ça, dans les sujets de concours, quand il y a des trucs un peu compliqués comme ça, il y a une question intermédiaire où on vous fait demander d'expliquer quelle gamme de valeurs prend la variable. Et ce qui vous évite de vous tracasser avec ça et ce que moi, je n'avais pas fait dans mon exo. Donc, si ça vous étiez un peu perdu avec le pourquoi est-ce que je me justifiais que x était positif dans les deux petits exos que j'ai fait de transformation de loi, c'est pour ça. On en refait cette semaine et si ça, ce n'est pas encore trop clair, on en repart la semaine prochaine une fois qu'on a redigéré de nouveaux exos. Je vais juste être clair avec vous là-dessus que je sais que ces deux exos-là étaient un peu plus abruptes que le reste. Par contre, tout le reste, ce qui est calcul d'espérance, tout le reste, ça doit être à peu près clair pour vous normalement à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions justement sur les espérances, sur les exos, plus que ça ? Benjamin, pour l'espérance, il faut passer par la convergence absolue mais si la fonction est positive, on peut simplement passer par la convergence. Bien entendu, ça c'est juste du cours sur les intégrales impropres, Benjamin. Mais alors, je vais faire supprimer ici. Mais clairement, si une fonction est positive, donc si on a une fonction g de x et qu'on veut regarder sa convergence absolue, si on a l'info que g est positive, tout simplement, la valeur absolue de g, ça devient g de x et on peut travailler là-dessus. Alors, c'était le cas, je ne sais plus pour quelle variable, si, je sais pour quelle variable, on avait un exo où on avait une fonction f de t qui avait pour, je crois que c'était une densité de mémoire, oui, elle valait la densité, elle était définie sur R et elle valait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la fonction de densité, elle est toujours positive, la densité, aucun problème, mais quand on veut regarder sa convergence, on doit regarder l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt. Puisque cette fonction-là est toujours positive, clairement, cette fonction-là, elle change de, elle est du signe de t puisque il y a un produit, la fonction sous l'intégrale est du signe de t et donc cette fonction-là, si je l'appelle g de t, elle est clairement, on a clairement g qui est négative sur moins l'infini zéro et qui est positif sur zéro plus l'infini. Donc, je ne sais plus, je pense que dans mon exo, j'ai dû parler d'imparité pour faire cette intégrale-là, parce que ça simplifie la vie. c'est juste parce que c'est deux fois le même travail mais sur deux intervalles différents. Mais clairement, si je voulais travailler sur moins l'infini zéro, le problème, c'est que j'ai négative. Donc, pour passer en valeur absolue, là, je pense en g de x en vue moins g de x. Mais je pourrais très bien enlever aussi les valeurs absolues comme ça. Si la fonction change de signe, imaginons qu'il y aurait une fonction sinus quelque part au milieu. S'il y a une fonction sinus quelque part au milieu, là, je n'ai pas le choix. Il faudrait travailler tout le long avec des valeurs absolues pour travailler sur l'absolu convergence. Mais ici, comme j'ai travaillé avec imparité, je ne pouvais me ramener que sur zéro plus l'infini et sur zéro plus l'infini puisque la fonction g est positive, la convergence absolue, c'est la convergence des fonctions positives. Donc, il n'y a pas à faire de surcouche de valeur absolue. C'est ce que j'ai dit normalement dans les vidéos. Est-ce que ça te va Benjamin, ça, comme explication ? Ou pas ? C'est vraiment le fait que la fonction change de signe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tous ces trucs-là ? Non. Je ne vois rien d'autre apparaître. Je vous laisse une minute quand même. Je vais passer mon tableau. Si c'est ça, on va pouvoir commencer à peu près le cours. Le cours de cette semaine, c'est rien de plus. C'est juste rajouter ce qu'on appelle les lois de référence sur ça. Et les lois de référence, il y en a deux que vous connaissez déjà. Demain, on traitera plutôt la loi normale qui est la plus compliquée des trois. L'autre loi que vous aviez l'année dernière, c'était la loi exponentielle. Et normalement, il est unique pour faire un lien avec l'algorithmique. que vous deviez parler de la loi uniforme. Mais comme c'est pour faire un lien avec l'algorithmique, je ne pense pas que beaucoup l'ont vu en maths, la loi uniforme à densité. Donc, c'est la nouveauté. On va commencer par celle-là parce qu'en fait, c'est la plus facile. C'est celle qu'on a déjà le plus travaillée sans le dire la semaine dernière. Donc, on va parler de la loi uniforme. Alors, pour parler de la loi uniforme, non, ça c'est gosse. J'affiche le cours. Avant même d'afficher le cours, mais ce qu'on va construire aujourd'hui sur la loi uniforme, c'est ces quatre propriétés-là. Il n'y a rien de plus à savoir. Ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est plutôt comprendre et c'est quoi une loi uniforme. Donc, on va faire le cas le plus simple. C'est d'après vous, comment on tire un nombre continu au hasard sur 0,1 ? Alors, pas comment on le fait en pratique, mais quelle tête devrait avoir, par exemple, la densité d'un nombre tiré au hasard sur 0,1 ? Avec la remarque que je viens de faire sur le fait que la densité d'une variable, on peut trouver à partir de la densité le support de la variable, entre guillemets, le x de oméga. Si je veux créer une variable x de oméga qui est pour support, ce n'est pas encore très très clair, mais en gros, qui aurait pour support 0,1 ou 0,1 ou 0,1 ou 0,1 oui, on peut tout faire, c'est pour ça que ce n'est pas très clair cette notion de support. Par rapport à l'analogie que j'ai faite, vous devez déjà comprendre quelque chose. Une densité d'une variable qui n'aurait que pour support que pour 0,1 doit être à peu près nulle. Alors, les croix, je les mets à peu près où je veux, je peux les mettre là, je peux les mettre ailleurs, mais cette fonction doit clairement être nulle entre 0 et 1. Mais si vous voulez tirer un nombre au hasard sur 0,1 de façon équiprobable, d'après vous, que doit avoir comme tête la fonction de densité ? Est-ce qu'elle peut avoir n'importe quelle tête ? Si vous voulez que tous les nombres tirés au hasard soient équiprobables. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ? Un segment d'ordonnée 1 ? Oui, Justine. Alors, c'est ça la réponse, mais même l'idée, si on met à hauteur 1 un segment constant d'ordonnée 1. Alors, par contre, j'ai mis une croix pour montrer mon 1, mais ce n'est pas une croix. Si j'ai déjà mis deux croix en bas, il faut que j'excuse ça ici. Mais en gros, la seule idée, c'est que si je veux que tous mes nombres aient la même probabilité d'être tirés, il faut que je fasse une fonction constante ici. Si j'essaierais de faire, par exemple, une fonction qui serait nulle, nulle ici, et qui aurait n'importe quelle tête entre les deux, je peux faire n'importe quelle tête de densité du moment que c'est positif. Donc, imaginons que je fais juste une cloche. la cloche a beaucoup plus de chances de tomber au milieu. La variation de probabilité ici, sur un petit intervalle donné, est très grande. Donc, la fonction de répartition, si vous voulez, va plutôt évoluer comme ça. Elle va plutôt évoluer doucement, puis très grande, puis un petit peu. Et donc, la probabilité de tomber dans cette gamme-là de valeurs, j'ai trop mis trop de bleus, mais dans cette petite gamme-là de valeurs ici, petite gamme qui se balade entre ici et ici est très grande. Donc, ce n'est pas équiprobable, ce n'est pas uniforme. Si on veut faire quelque chose d'uniforme, on n'a pas le choix, on doit faire quelque chose de constant sur l'intervalle 0,1. Donc, ça, c'est la fonction de référence, c'est l'uniforme sur 0,1. Elle va être définie comme ça, elle va être définie par cette densité-là. Du coup, on peut la généraliser, cette uniforme sur 0,1. Elle se généralise facilement en uniforme sur n'importe quel intervalle AB. Si je veux créer une variable uniforme sur un intervalle AB quelconque, par exemple, je mets un point A quelque part, un point B quelque part, clairement, pour créer l'intervalle uniforme sur AB, je dois créer une densité qui est nulle jusqu'en A, qui est nulle après B, et qui doit être constante sur l'intervalle AB. Mais maintenant, dernière règle de contrainte, tout à l'heure, c'était facile de voir que la hauteur, c'était 1. Mais pourquoi il fallait que tout à l'heure la hauteur, c'était 1 ? Parce que je voulais que la surface du rectangle que je créais soit de surface totale 1. Ici, je vous rappelle que la hauteur, la surface d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, puisque ma base, elle est de longueur B moins A, pour que la surface totale ici fasse 1, il faut que je prenne comme hauteur du 1 sur B moins A, pour que le produit des deux fasse 1. Donc, c'est la définition de votre loi uniforme sur un segment AB. Si vous comprenez, sa construction, elle est assez simple. comment on va définir une densité d'une moyenne uniforme sur AB ? On va dire qu'elle vaut 0 si X est plus petit que A, elle vaut 0 si X est plus grand que B, et elle vaut 1 sur B moins A si X appartient à AB. Et bien sûr, cette définition et une densité, on l'a vu la semaine dernière, ce n'est pas unique, donc il y a plein de définitions. On peut aussi dire que ça vaut 0 si X est strictement plus petit que A, 0 si X est strictement plus grand que B, et dire que ça vaut du 1 sur B moins A si X appartient à AB fermé, et on peut faire toutes les variantes ouvert, fermé, comme on veut. Donc ça, voilà. Mais voilà ce que c'est qu'une variable uniforme. voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est que la densité d'une uniforme ? C'est normalement pas trop compliqué à comprendre, c'est une variable pas trop trop dure, et en fait, des variables qui ont une densité comme ça, on en a déjà travaillé plusieurs la semaine dernière. On les a plutôt travaillées dans l'autre sens, j'étais parti de la fonction de répartition et je vous ai demandé de calculer derrière la densité, mais là, clairement, si j'ai cette densité-là et que j'essaye de créer la fonction de répartition associée, je sais le faire aussi. Donc, partons de la densité et créons la fonction des répartitions associées. Déjà, créons-la du point de vue graphique. C'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre les choses. Alors, du point de vue graphique, ce que je viens de créer, c'est une fonction de densité qui est en 1.1 et en 1.2 Elle a un graphe positif ici, elle vaut 0 avant, elle vaut 0 après. Comment j'intègre ça ? Ce serait quoi la primitive de ce truc-là ? Clairement, la primitive de ce truc-là, mince, oula, je n'ai pas fait ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, 3, le z, voilà. Une primitive de ce truc-là, clairement, parce que la fonction de répartition doit être une fonction croissante, il va se passer quelque chose, c'est que toute la densité étant en 3 et b, elle vaut 0 avant, elle vaut 1 après, et là, au milieu, ce que je dois faire, c'est que je dois intégrer une constante. La primitive d'une constante, c'est un polynôme de degré 1, donc la fonction qui est entre les deux doit juste être une fonction affine. Oui, alors Naomi, tu mets dans le chat X, mais une fonction affine, un peu plus compliqué que ça, c'est une fonction affine, mais qui doit avoir la bonne pente et la bonne ordonnée à l'origine pour créer une fonction continue, puisque c'est une variable à densité. Donc ça ne va pas être pile X, c'est qu'il faudrait trouver les bonnes variables C et D pour que cette fonction ici au milieu s'écrive CX plus D. Donc ça, on peut le faire du coup maintenant par analyse synthèse, si vous avez du mal à apprendre votre cours sur les fonctions de référence. Moi, la seule chose que je sais sur la variable uniforme, je vous le dis, c'est sa densité. La densité d'une uniforme, le savoir que c'est une hauteur de 1 sur B moins A, je trouve que ça s'apprend bien et ça se retient bien parce que graphiquement, on peut le retrouver. Maintenant, à partir de ça, je sais que la fonction de répartition est une fonction affine, donc je sais que ma fonction grand M de X, elle va valoir 0 si X est strictement plus petit, enfin inférieur ou égal à A, elle vaut 1 si X est supérieur ou égal à B, et au milieu, il faut que je trouve la bonne fonction affine. Alors, je vais le faire proprement et calmement, trouver cette bonne fonction affine, mais j'aimerais bien que vous soyez capable, si vous avez du mal à retenir votre cours, soit vous la prenez par cœur, soit vous devez savoir retrouver cette fonction affine très vite. Donc, je vais le faire par analyse synthèse, mais une fois que j'aurai fait par analyse synthèse, je vais vous dire comment moi je fais pour retrouver l'expression qui est là. Par analyse synthèse, on veut une fonction qui s'écrive CX plus D et qui vérifie deux conditions. Donc ça, ce serait une fonction G de X et les deux conditions qu'on a, on veut que G de A ça fasse 0, clairement, et l'autre condition qu'on a, c'est qu'on veut que G de D ça fasse 1. Donc ça nous donne deux équations, si j'écris l'équation G de A égale 0, ça nous fait CA plus D égale 0 et ça nous donne une deuxième équation qui est C B plus D égale 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver C et D. Si je le fais, je peux faire par exemple un pivot là-dessus, si je fais un pivot là-dessus, je fais L2 moins L1, ça me fait du C B moins A égale 1. Donc ça, ça me donne que C, ça vaut du 1 sur D moins A. Et maintenant que je sais que C, ça vaut 1 sur D moins A, ça, ça me donne, en injectant, que D, ça vaut du moins C sur D moins A. Et donc, je me retrouve à connaître l'expression de ma fonction F. Donc si vous savez faire ça vite, vous pouvez retrouver votre fonction F. Mais comment je le fais, moi ? Je vais plus vite que ça. Je vais le faire par deux choses. La pente et l'ordonnée à l'origine. Enfin, l'ordonnée à l'origine, pas tout à fait. Je veux que cette fonction s'annule en A. Donc si je mets une parenthèse devant la pente, je suis sûr qu'ici, je peux mettre du X moins A dans ma parenthèse. Clairement comme ça, si je multiplique que par une pente là-devant, cette fonction est une fonction affine qui va clairement s'annuler en A. Parce que quand j'en met avec X égale A, j'aurai clairement du 0. Maintenant, je veux que cette fonction vaut 1 en B. Donc je veux que quand je mette X égale B là-dedans, ça fasse 1. Clairement, il faut que je mette du 1 sur D moins A. Et j'ai maintenant l'expression Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je me suis trompé. C'est un A ici. C'est ça qui vous gêne. C'est un A. Je me suis trompé en recopiant ici. C'est du moins A sur B moins A quand j'ai recopié l'injection par rapport à cette équation-là. Mais voilà, il faut connaître cette expression qui est là. Maintenant, on sait que ça a cette expression-là si X est entre A et B. Donc, on connaît la fonction de répartition d'une variable uniforme sur un intervalle A, B. En particulier, le cas simple qu'il faut maîtriser, c'est l'uniforme sur 0,1. L'uniforme sur 0,1, clairement, elle vaut 0 si X appartient à moins l'infini 0 union 0,1. Et sur 0,1, si je suis exactement sur 0,1, la droite qui part de 0 et qui va vers 1 sur 0,1, c'est juste X. Donc, l'uniforme sur 0,1, elle a vraiment une fonction de répartition très, 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 très simple. Est-ce que ça va sur obtenir la fonction de répartition de cette variable uniforme ? Justine, c'est bon. Les autres, vous êtes encore en train d'écouter, vous voyez encore bien mon écran, ça va ? Et on peut apprendre par cœur ? Bien entendu, vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est du cours. C'est-à-dire, ce qu'il y a officiellement dans le cours, c'est ce point-là. Je remonte, j'efface ça. Ce qu'il y a officiellement dans le cours, c'est ce point-là. Puisqu'il y a ça officiellement en cours, vous devez savoir tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Mais, tout ce qu'il y a écrit là-dedans, ça se retrouve assez facilement. Le problème, c'est les cases mémoires et utiliser encore des cases mémoires pour ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple au moins. Donc, connaissez, sachez tout refaire de façon très, très rapide. Si ça vous va, sinon, si vous avez de la place mémoire, tant mieux pour vous. Moi, je ne l'ai pas. Pourquoi ça ne veut plus écrire ? J'ai un problème. Alors, j'ai un problème, ça ne veut plus écrire. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas sur la bonne couche. Ah, ouais. Donc, j'ai écrit là des traits. Ok, ce n'est pas grave. Ok, donc on a créé sa fonction de répartition. Maintenant, on peut se demander, question, est-ce que cette variable a une espérance et une variance ? Alors, la semaine dernière, on a fait le cours là-dessus. je vais repartir du dessin de la densité. Est-ce que quelqu'un, donc j'ai une fonction qui serait là, qui va jusqu'en A, qui vaut 0, la densité de la fonction, elle fait ça. Je vais te mettre des crochets ici, mais à part ça, c'est ça. Elle vaut ça en A, ça en B, elle vaut ça. Est-ce que quelqu'un, un argument, pour me dire, juste à froid, logique, sans que très mathématique, mais juste de votre compréhension, est-ce que cette variable va avoir une espérance et une variance et pourquoi ? Pour moi, c'est évident qu'elle va en avoir eu, une espérance et une variance. Mais est-ce que quelqu'un a un argument juste de compréhension, je ne sais pas, graphique ou quelque chose pour dire que ça va exister ? Je n'ai pas la valeur du tout, mais que ça va exister. La valeur, je n'en sais rien du tout, faudra faire des calculs de l'intégral. Mais pour moi, il est évident que ça va exister. Non, je vous ai séché, il n'y a plus personne qui parle. personne ne sait pourquoi cette intégrale va exister. Je vais vous guider un peu. L'espérance de cette variable, ce serait un truc qui s'écrirait comme ça. Intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt. C'est parce qu'elle peut prendre des valeurs différentes, ce n'est pas nul. Parce qu'elle peut prendre des valeurs différentes, ce n'est pas nul. Je ne comprends pas ta remarque. On peut sortir les constantes et il reste le t. Toi, tu le vois d'un point de vue purement calculatoire, Justine, mais ce n'est même pas sortir les constantes qui est le plus important dans ce calcul-là. C'est un truc très particulier de cette intégrale et qui est généralisable à plein d'autres intégrales même si elles ne sont pas à densité uniforme. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Et ça, il faut digérer le chapitre. Donc, ce n'est pas un truc que vous pouvez vous rendre compte instantanément. C'est pour ça que je voulais vous faire faire la réflexion maintenant. C'est l'avantage de faire des cours en direct, ce genre de petite réflexion-là. Donc, on va y passer cinq minutes s'il faut. Oui, Antoine, c'est beaucoup plus ça qui va être important pour essayer de comprendre pourquoi on va pouvoir avoir une espérance ou une variante. C'est qu'on peut réduire l'intégrale de A à B. Clairement, cette intégrale, elle est nulle en dehors de A à B. Donc, cette intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini, en fait, elle se transforme en une intégrale de A à B. D'une fonction, alors, TF de T qui est une nouvelle fonction G de T de T. Mais clairement, puisque cette fonction-là, elle est continue sur R privée d'un nombre fini de points. Puisque la fonction T est continue sur R, cette fonction-là, sur AB, elle est au pire du pire. Vraiment, continue par morceaux. Or, on sait, d'après le support du premier semestre, qu'une intégrale sur un intervalle fini d'une fonction continue par morceau, existe tout le temps. Donc, ce n'est pas une spécificité due à cette variable uniforme, c'est une spécificité due aux variables qui sont ce que je vais appeler, même si ce mot-là, on n'a pas à le connaître, à support fini. Donc, si je reprends mon exemple que vous avez en col à me faire pour cette semaine, qui ne vous donne pas du tout la valeur du calcul, mais si je reprends une fonction f, par exemple, pas b, f, qui aurait pour densité un truc qui est nul jusqu'en moins 1, qui monte en triangle, qui redescend en triangle et qui est nul, clairement, donc là, ce sera en moins 1, là, ce sera en 1. Si je veux regarder son espérance à cette densité, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini se transforme en intégrale de moins 1 à 1, et clairement, cette variable va admettre une espérance. Quelle est sa valeur ? Je n'en ai aucune idée. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus simple que dans ce cas-là. Dans ce cas-ci, la densité étant parfaitement symétrique, c'est-à-dire que cette fonction est en paire, quand je vais la multiplier par t, elle va devenir impaire, donc clairement, son espérance va devenir 0. Je vais me le prouver en exode-col si vous voulez attaquer celui-là. Par contre, ici, comme mon intervalle a, b n'est pas forcément centré, je ne connais absolument pas la moyenne que va me donner ma fonction de répartition, enfin, la moyenne que va me donner mon espérance ici. Donc ça, c'est juste une petite remarque pour l'existence. Dès que vous allez avoir une variable à densité dont la densité prend des valeurs non nulles sur un intervalle fini, il n'y a pas d'intégrale impropre, en fait. Ce sont des intégrales faussement impropres, vu que ce sont des intégrales de fonction continue par morceau. et on sait que ça existe, c'est notre cours. Il n'y a même pas à parler de prolongement par continuité, la fonction g de t est une fonction continue par morceau. Elle est définie sur R, continue, elle ne possède qu'un onfine de points, donc elle est clairement continue par morceau. Bon, ça ne résout pas le problème de la valeur maintenant de l'espérance et de la variance. Pour les calculer, il n'y a pas le choix, il faut repartir sur nos moments et calculer les moments et appeler quelqu'un de l'hygiène pour la variance. Donc allons-y pour les calculs d'espérance et de variance. Donc, pour notre variable uniforme sur l'intervalle AB, on cherche à calculer cette intégrale-là de tf de t dt, donc on cherche à dire qu'il faut prouver que ça converge absolument et en calculer la valeur. Donc clairement, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette intégrale-là, on va mettre car f nul en dehors de AB. c'est clairement l'intégrale de AB de t fois la densité, dans ce cas-là, c'est du 1 sur B moins A dt. Donc ça, on peut clairement dire que c'est du 1 sur B moins A intégrale de AB de t dt. Ça, c'est une expression de l'intégrale. Maintenant, si on veut vérifier la convergence absolue, clairement, la valeur absolue de t, on va le laisser comme la valeur absolue de t. On ne peut pas simplifier parce que ça dépend de l'intervalle AB. S'il y a B dans les négatifs, je ne peux pas simplifier ça. Et clairement, la valeur absolue de t, la fonction qui a t donne valeur absolue de t est clairement continue sur l'intervalle AB. Comme elle est continue sur l'intervalle AB, ça, ça implique que l'intégrale converge. Pas besoin de se comparer à Riemann, c'est tout bête. Et il nous reste à faire le calcul. Maintenant, pour faire le calcul, clairement, on a du 1 sur B moins A fois t à mettre entre A et B. Donc, t, ça se primitive en t² sur 2 à mettre entre A et B. Ça, ça me fait du B² moins A², le tout sur 2B moins A si je mets tout au même dénominateur. Et pour obtenir le résultat qui est dans votre politique, il faut remarquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il reste à remarquer comme petite opération de calcul ? Un truc que vous ratez. Ah, Justine, très bien. C'est une identité remarquable. B² moins A², c'est du B moins A facteur de B plus A. Donc, maintenant, les sur 2B moins A, les B moins A se simplifient et on obtient du B plus A sur 2. Ce qui est assez logique, c'est tout bête. Réfléchissez juste sur un exemple pour l'espérance et c'est pour ça que vous pouvez juste retenir que l'espérance d'une variable uniforme est logique. Si je vous donne une variable uniforme sur l'intervalle 1,7, donc, vous tirez un nombre hasard entre 1 et 7, quelle est la valeur moyenne du résultat que vous allez obtenir juste par pure logique sans faire de maths ? Vous tirez un nombre hasard entre 1 et 7, quelle va être la valeur 3 ? Je ne suis pas d'accord Naomi, piquer intervalle et longueur d'intervalle si 1, c'est là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, entre 1 et 7, le milieu, c'est 4. Si vous avez une variable qui est parfaitement uniforme, le milieu de l'intervalle 1,7, ça va être 4. Donc, maintenant, il faut juste que vous connaissiez quelque chose du point de vue non pas mathématique, du point de vue ici, mathématique, mais géométrique. C'est quoi le milieu du segment AB ? Le milieu du segment AB, c'est tout simplement A plus B sur 2. Si vous vous rappelez vos cours de collège où vous faisiez des milieux de segments, le milieu d'un segment, c'est ça. Et bizarrement, c'est quoi l'espérance d'une variable uniforme sur le segment AB ? C'est A plus B sur 2. Pour l'espérance d'une uniforme, il n'y a pas grand-chose non plus à maîtriser, c'est assez simple. La variance, par contre, il faut l'apprendre par cœur. Et l'apprendre par cœur parce que c'est compliqué, le B moins A carré sur 12, si je remets le cours, c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Moi, ça, c'est un des points que j'apprends. La variance, c'est du B moins A carré sur 12. Parce que retrouver la variance, c'est trop long comme calcul pour le faire de tête. Donc ça, c'est un nombre que j'ai en tête, la variance d'une variable uniforme, c'est B moins A carré sur 12. Ça fait partie des trucs de cours que je connais par cœur et que j'ai en tête comme ça. C'est une phrase que je me rappelle, la variance d'une uniforme, ça fait B moins A carré sur 12. Tout simplement parce que le retrouver, c'est trop compliqué. Alors, on sait le faire, il n'y a aucun souci, on sait retrouver la variance d'une uniforme. Mais c'est long. Pourquoi ? Parce que comment on va la calculer ? On va passer par le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2 de x, c'est du coup, ici dans notre cas, ce serait par définition l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dp. Donc ça fait pour nous l'intégrale de A à B t carré fois 1 sur B moins A dp. En sortant les constants, ça fait du 1 sur B moins A et j'intègre du t cube sur 3 à prendre entre B et A. ça me fait du B cube moins A cube sur 3 B moins A. Et maintenant, pour simplifier cette horreur, il faut se rendre compte de quelque chose. Alors soit vous connaissez vos identités remarquables sur les cubes, si vous avez des parents qui ont fait des maths ou des grands frères et des grandes soeurs qui ont fait des maths, vous pouvez vous en sortir à tour de bras. Oui, on peut passer par le triangle de... C'est lié au triangle de Pascal, c'est lié à la formule du binôme de Newton aussi. On peut le voir aussi grâce à ça. Mais, une autre façon de le voir et qui est plus mathématique ici mais qui rend le truc compliqué, c'est que ceci, si je ne vois pas par exemple B comme une variable mais comme une variable X, ceci est une division euclidienne. On cherche à diviser le polynôme X cube moins A cube par le polynôme X moins A. Et ça, c'est faisable. Pour faire ça, il suffit de faire X carré fois ce polynôme-là. Donc, pour faire X carré X fois ce polynôme-là, on va faire du moins X cube plus A X carré. Donc, il nous reste à faire du A X carré... Oui, on peut posséder bien sûr Sacha à égal X. C'est juste qu'avec B, ça me donne un coefficient positif sur X. C'est plus simple. C'est juste pour ça. Mais bien sûr. Maintenant, il me reste du A X carré moins A cube à faire. Donc, je vais faire du plus A X fois mon polynôme. Ce qui va me faire du moins A X carré moins... plus A carré X. Il va donc me rester du A carré X moins A cube. Maintenant, je vais faire du plus A carré. ce qui va bien me faire du moins A carré X plus A cube. Ça fait bien du zéro en bas. Et je sais que X cube moins A cube, ça me fait maintenant du... X cube moins A cube, ça me fait du X carré plus A X plus A carré, le tout facteur de X moins A. Et si maintenant je remplace mon petit X par B, ça me fait que B cube moins A cube, ça fait du B carré plus AB plus A carré facteur de B moins A. Et ce qui me transforme ce nombre-là en du B carré plus AB plus A carré sur 3. Voilà pour ça. Et là, je n'ai juste que le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, maintenant, pour calculer la variance de X, il faut que je dise que c'est le par Coney-Luygens c'est tout simplement le moment d'ordre 2 de X moins le moment d'ordre 1 de X au carré. Le moment d'ordre 2, on vient de dire que c'est A carré plus AB plus B carré sur 3 moins, et ce qu'on avait trouvé, c'était du A plus B sur 2. Donc si on met ça au carré, ça me fait bien du A carré plus AB plus B carré sur 3 moins, et donc j'ai du A plus B au carré à faire, ça va me faire du A carré plus 2AB plus B carré sur 4. Attention, j'ai gardé le moins devant la fraction, donc tout va passer en moins. Et maintenant, il faut que je mette au même dénominateur, le même dénominateur commun, on va trouver notre fameux 12. Je multiplie le premier par 4, le deuxième par 3, et ça va me faire du 4A carré plus 4AB plus 4B carré moins 3A carré moins 6AB moins 3B carré et ça me fait bien du A carré moins 2AB plus B carré sur 12. Et là, on doit encore une fois reconnaître l'identité remarquable et voir que ça, c'est du B moins A, le tout au carré sur 12. On a bien la bonne variance. Ce n'est pas incalculable. On aurait pu forcer la factorisation directement. Qu'est-ce que tu veux dire par on aurait pu forcer la factorisation directement ? Oui, oui, par analyse synthèse, Naomi, tout à fait, tout à fait. C'est ça que tu voulais dire ? C'était qui qui posait une question ? Comme j'ai le chat en bas, je n'ai pas vu qui a demandé la parole. J'ai qui qui a demandé la parole ? Je n'ai plus personne. Ça rame trop pour que je le voie. Oui, c'était toi, Naomi. Oui, tu es d'accord que c'est par analyse synthèse ? Oui, clairement, on aurait pu vouloir dire oui, on aurait très bien pu juste dire je veux simplifier ce quotient vu qu'à la fin, mon quotient ne doit plus rendre B moins A en bas. Donc, j'admets que ça, ça doit s'écrire quelque chose et là, il me faut des termes. Ça doit s'écrire B moins A fois. Par contre, il faut le voir quand même comme un polynome. c'est-à-dire qu'il faut essayer de dire que ça aurait été un polynome en B de degré 2 et donc dire que ça se serait écrit CB carré plus DB plus E et essayer de voir ce que ça aurait été que CDD. CDE, pardon. Mais il fallait quand même que tu te donnes cette formule-là quelque part, c'est-à-dire que tu vois un polynome en 1 ou en 2. Alors après, on peut être encore plus malin et voir que c'est un truc en B carré, un terme en AB et un terme en B carré, en A carré, pardon, et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver 3 constantes CDE. Mais il faut savoir se poser la forme de l'analyse synthèse. Clairement. Mais ça marche. Mais voilà, une variance, vous êtes d'accord que l'investissement sur la variance par rapport au reste est beaucoup plus élevé quand même. Du coup, moi, vraiment ce que je retiens, enfin je retiens ou je retrouve très 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 vite la densité du uniforme, sa fonction de répartition, je la retrouve deux têtes en quelques moments. son espérance, c'est une logique, je la connais par logique, non pas par par cœur, par contre, la variance qui vaut du B moins A carré sur 12 par cœur. C'est le minimum syndical pour moi sur les variables uniformes. Est-ce que ça vous va sur cette variable uniforme ? Alors, il nous reste une dernière propriété de cours pour finir le cours sur la variable uniforme, mais cette dernière propriété de cours, elle est dans le cours de maths, je vais la remettre au tableau très très vite, c'est celle-ci, c'est la dernière, c'est la propriété 11, c'est ce que j'ai mis, simulation ou facteur d'échelle. Alors, c'est une propriété du cours de maths qu'on va retrouver, mais ce n'est pas une propriété du cours de maths, c'est une propriété du cours d'informatique. En gros, elle est dans le cours de maths, mais elle a un vrai sens du point de vue de l'informatique. Vous savez déjà qu'en SILAB, la fonction RAND, tirée comme ça, je vous en ai déjà parlé, elle tire un nombre au hasard sur 0,1. Donc en fait, maintenant, on va noter la loi uniforme sur l'intervalle AB par un U et dedans, au lieu de mettre l'intervalle d'entier, on va mettre l'intervalle continu. La variable uniforme sur l'intervalle AB, en fait, puisque ce nombre au hasard est tiré sur 0,1, c'est comme si la fonction RAND générait une variable uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc on possède en informatique clairement une fonction, la fonction RAND, qui tire un nombre au hasard sur l'intervalle 0,1. La question, c'est, puisque vous disposez de la fonction RAND, êtes-vous capable, est-ce que vous savez me simuler informatiquement une variable qui serait une loi uniforme sur l'intervalle AB ou B ? Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Il suffit de créer une variable U, se baser sur la fonction RAND, et puisque la fonction RAND tire un nombre au hasard entre 0,1, il faut juste, en gros, transformer cette fonction-là qui se balade sur 0,1 et la transformer par une certaine transformation en une fonction qui se baladerait sur AB. Avec AB qui pourrait être, par exemple, je pourrais écarter D et qui pourrait être beaucoup plus grand que 0,1. Donc il y aurait une sorte de dilatation et une translation. Donc pour faire ça, clairement, il faut déjà translater, sinon vous n'arriverez jamais en A. Donc là, en faisant ça, le minimum que peut prendre ce nombre, c'est A, mais là, il se balade entre A et A plus 1. Donc maintenant, pour le faire aller jusqu'à B, il faut multiplier le nombre entre 0 et 1 par l'écart de la longueur de l'intervalle à B qui est B moins A, et là, vous avez clairement créé un nombre qui se balade entre A et B. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe de transformation informatique d'un nombre si R est un nombre qui est généré au hasard ? Si je fais du B moins A fois R plus A, je crée clairement un nombre tiré au hasard entre A et B. Donc, si vous comprenez cette propriété-là, ça vous dit quoi ? Ça vous dit que si U suit une loi, plutôt pas si U, je peux réexpliquer. Alors, je vais le refaire par analyse synthèse dans ce cas-là. Est-ce que tu es d'accord qu'on possède une variable R qui contient la fonction rand de SciLab qui suit une loi uniforme sur 0.1 ? La question que je vais me poser c'est si je sais simuler une uniforme sur 0.1 ? Comment on simule une uniforme sur 0.1 ? Alors là, je viens d'inclure les 0.1 alors que je les avais exclus tout à l'heure. C'est toujours la même chose. C'est la même chose parce qu'on ne peut pas tomber pile sur 0 ou pile sur 1. C'est impossible. La probabilité est nulle. Donc, si j'ai une ma app sur 0.1, la question que je peux me poser c'est est-ce que je peux simuler une variable uniforme sur un intervalle AB quelconque ? Donc, la question c'est est-ce que je peux tirer un nombre au hasard U par exemple sur AB qui appartient lui à AB ? Clairement, puisque mon graphe de mon uniforme sur 0.1 c'est un truc comme ça 0.1 et avant j'ai 0 après j'ai 0 que mon graphe de mon uniforme sur AB c'est un truc comme ça pardon il n'y a pas de X ici c'est juste un tiré comme ça j'ai un tiré dans l'autre sens clairement entre les deux graphes il y a une transformation qui s'est opérée où j'ai envoyé 0 sur A 1 sur B et où j'ai envoyé le graphe le graphe c'est le même par contre alors la hauteur ici c'était à une hauteur 1 maintenant la hauteur elle est à 1 sur B moins A mais il y a clairement une transformation entre les deux graphes donc la question c'est est-ce que je peux obtenir cette transformation clairement s'il y a eu un décalage et une augmentation de taille donc il y a une transformation affine entre les deux c'est-à-dire qu'encore une fois U c'est du CX c'est du CR qui est avec mes lettres c'est du CR plus D et je veux clairement que quand R vaut 0 U de 0 ça fasse A et quand U de 1 ça fasse B donc clairement ce que je veux comme transformation c'est maintenant je peux la faire de tête mais c'est ce que je viens de dire à l'oral c'est qu'on peut voir que la transformation ça va donner U qui vaut du B moins A R plus A parce que tout simplement l'ordonnée à l'origine je veux que ça fasse A et je veux que quand U vaut 1 ça fasse B donc avec cette propriété-là ça marche bien donc je peux clairement simuler une variable uniforme sur l'intervalle AB par cette petite transformation-là mais ça c'est quand je fais de l'informatique et c'est à ça que ça va me servir clairement il faudra savoir lire plus tard mais on doit aussi revenir sur la simulation de l'oreille uniforme mais il faudra savoir lire pas écrire vous parce qu'on aura la fonction gérante qui fera tout pour nous mais pour lire dans un sujet on pourra vous faire tirer une variable R qui suit R écrire qu'on tape R qui se fait du B moins A plus A comme ça et vous demandez quelle loi suit la variable U elle suivra une uniforme sur AB alors ce ne sera pas avec du AB mais si je vous dis par exemple que R est égal à R et que U suit du 2 fois R plus 3 enfin du 2 fois R plus 3 donc je peux effacer avec celui-là c'est le but si je dis que U fait du 2R plus 3 que suit U comme loi c'est une uniforme sur quel intervalle si vous avez compris ce que je viens d'expliquer sur quel intervalle j'essaye de simuler ma variable U si je fais du 2R plus 3 j'ai R qui est entre 0 et 1 dans quelle gamme de valeurs va apparaître le 2R plus 3 1 3 ou 3 1 je ne suis pas d'accord attention à vos priorités de calcul la priorité je n'ai pas mis de parenthèse nulle part la multiplication à priorité sur l'addition donc votre nombre entre 0 et 1 il est d'abord multiplié par 2 puis ensuite vous lui ajoutez 3 donc le minimum de ce résultat c'est clairement pas 2 alors Benjamin tu me le donnes dans le sens inverse mais je suis d'accord avec toi oui Manon c'est aussi ça c'est du 3 5 le minimum de cette variable ça part à 3 quand R vaut 0 ça vaut 3 et quand R vaut 1 ça vaut 5 donc là je suis en train de simuler une uniforme sur l'intervalle 3 5 donc ça c'est du point de vue informatique imaginons que je vous dis de tirer un nombre au hasard entre alors souvent le classique ce ne sera pas 3 5 ce sera vous savez que la fonction Rant simule une uniforme sur l'intervalle 0 1 et très sincèrement le grand classique qu'on vous demandera c'est est-ce que vous êtes capable de simuler une uniforme sur l'intervalle moins 1 1 donc si R est égal à Rant que vaut U un peu tordu mais que vaut U quelle opération vous faites vous mettez quoi devant le R et vous mettez quoi en plus derrière ça c'est le grand classique vraiment une uniforme sur moins 1 1 quand on veut simitriser l'uniforme c'est ça qu'on fait on la transforme sur moins 1 2 et moins 1 très très bien Naomi c'est ça l'amplitude de l'intervalle moins 1 1 c'est une amplitude de 2 donc c'est bien le B moins A qui arrive là devant et pour translater pour démarrer en A il faut mettre du moins 1 ici donc ça c'est du 2R moins donc voilà ça c'est le but de cette dernière propriété de maths qui est mise mais comment elle s'écrit cette propriété de maths on vient de dire que si R suit une loi uniforme sur 0 1 enfin informatiquement U suit une loi U qui vaut B moins A R plus A suit une loi uniforme sur AB clairement ce que ça traduit c'est que si X est une variable aléatoire qui suit une variable uniforme sur 0 1 alors la variable Y qui vaut B moins A X plus A en tant que variable aléatoire suit une loi uniforme sur l'intervalle AB et à l'inverse chose un tout petit peu tordue si maintenant je pars de Y qui suit une loi uniforme sur AB il faut aussi savoir le faire dans l'autre sens alors si j'ai une uniforme sur AB comment je reviens à 0 1 il faut que j'enlève A à Y comme ça je suis bien revenu sur 0 B et maintenant il faut que je enfin sur 0 B moins A pardon si j'enlève A à Y et si je suis revenu sur l'intervalle 0 B moins A il faut maintenant que je divise par 1 sur B moins A pour ramener ça sur 0 A donc maintenant la variable 1 sur B moins A Y moins A vaut une uniforme sur 0 A donc c'est ce qu'on appelle les facteurs d'échelle pour simuler les variables aléatoires c'est souvent c'est bien plus utilisé dans le sens 1 qui est là-haut mais s'il y a un sens 1 il y a aussi un sens réciproque qui est le sens 2 qui est en bas et c'est le principe de la propriété de cours que j'affiche donc si je la raffiche la dernière probabilité ah je ne l'ai même mis que dans un sens je l'ai mis que dans le sens 5 donc c'est qu'il y a sûrement que le sens 5 qui est au programme mais si on sait le faire dans un sens on sait aussi le faire dans l'autre c'est que si x suit une variable uniforme sur 0 1 alors y qui suit la nouvelle variable qui est là est une uniforme sur 1 vous n'avez rien d'autre à savoir sur la variable uniforme ce sont les seules connaissances qui sont exigibles de vous et comme je vous l'avais dit la semaine dernière je fais même du rap avec vous parce que la variance officiellement n'est pas au programme de CS1 et la variance est au programme de CS2 donc ce nombre b-a² sur 12 vous n'avez officiellement qu'à l'apprendre que pour l'année prochaine mais bon si vous avez une case mémoire de plus maintenant c'est toujours ça de gagner pour plus tard et l'espérance de toute façon elle est officiellement au programme de CS1 donc vous avez à la connaître voilà il n'y a rien de plus à savoir sur cette loi uniforme c'est juste que maintenant dans des exercices il ne vous sera pas donné ni sa densité ni sa fonction de répartition si on vous dit bah x une loi uniforme et je fais des choses à partir de x maintenant c'est juste que vous avez en données dans l'énoncé caché ces informations là voilà est-ce que ça vous va ce bout de cours sur la variable uniforme ? on ne va pas avoir le temps de faire tout sur la variable exponentielle je vais essayer d'arrêter dans 10 minutes à moins 5 pour vous aider une pause avant vos exos avec madame Dugance mais voilà ce qu'on doit faire sur nos trois lois on doit uniquement faire définir la densité que vous devez connaître par coeur définir la fonction de répartition définir l'espérance et la variance et trouver un facteur d'échelle vis-à-vis de la simulation voilà donc voilà pour le cours sur la variable uniforme on va commencer quand même à parler de la variable exponentielle qui est une variable assez facile où les calculs se mènent assez bien j'aurais peut-être pas le temps de parler de variance et de facteur d'échelle mais le reste ça devrait bien se passer donc allons-y pour la variable exponentielle la définition de la variable exponentielle ah oui il suffit une petite propriété de la variable exponentielle qui s'appelle la propriété de perte de mémoire on en parlera demain j'efface ça on repart là-haut j'efface ça alors j'affiche à peu près le cours sur la variable exponentielle donc quelques quatre petites propriétés une autre propriété qu'on n'avait pas sur le uniforme c'est celle-ci j'en parlerai le principe de perte de mémoire en fait la variable exponentielle si elle est si utilisée si vous l'avez déjà à prise en terminale normalement ce que vous avez dû savoir c'est que cette variable exponentielle elle modélise ce qu'on appelle des temps d'arrivée indépendants alors on en parlera demain plus en détail mais en gros si vous considérez ce qui est complètement faux dans la pratique mais si vous considérez par exemple que les temps d'arrivée d'un bus à sa station si vous attendez un bus à une station donnée il doit passer un bus tous les 7 minutes mais si vous considérez que les temps d'arrivée sont indépendants les uns des autres les les bus en fait les temps d'arrivée des bus suivent une loi exponentielle de paramètre 1 septième tout simplement bien sûr vous allez dire que les temps ne sont pas indépendants et je suis d'accord avec vous sur la non-indépendance parce que si ils commencent à mettre des temps longs c'est qu'il y a des bouchons s'il y a des bouchons pour un bus qui suit la même ligne il y aura très certainement des bouchons pour le deuxième bus donc c'est pas du tout indépendant mais voilà ce qu'on modélise c'est pour des temps d'arrivée aléatoire et ça mathématiquement c'est très 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 utilisé notamment en épidémiologie thème très actuel mais si vous voulez vous dire il y a plein d'événements qui se passent dans la population il y a des gens qui rentrent en contact avec d'autres qui contaminent d'autres gens etc etc à quel moment ont lieu les contacts est-ce que vous pouvez savoir s'il y a une dépendance entre les événements ou pas les contacts se font de façon complètement continue mais entre guillemets de façon indépendante il n'y a pas de raison que un contact avec une personne soit lié à un contact avec une autre personne vous allez modéliser ça par des lois exponentielles les temps de contact le temps entre deux contacts va suivre une loi exponentielle d'un certain parable donc la loi exponentielle c'est une loi très importante pour modéliser des événements des temps des durées de temps entre des événements qui se passent de façon indépendante donc c'est pour ça qu'on vous l'a fait apprendre donc c'est quoi cette loi exponentielle pour vous mathématiquement maintenant c'est juste un truc tout bête c'est une fonction alors une loi exponentielle de paramètres lambda c'est une fonction qui a pour densité tout simplement lambda exponentielle moins lambda x si x est strictement positif et qui vaut 0 si x est négatif ou nul donc c'est tout simplement une densité qui a pour tête 0 dans les négatifs alors la croix on la met là ou on la met là-haut c'est pas gênant c'est la même chose et qui donc part de lambda ici et qui décroît comme ça comme une exponentielle négative c'est pas du le x il est en haut je sais pas pourquoi j'ai descendu comme ça j'ai dû bouger maintenant sans m'en rendre compte mais le x il est en haut bon voilà pour ce que c'est que cette loi une loi très particulière qui va beaucoup nous intéresser dont on a déjà parlé la semaine dernière c'est la loi exponentielle de paramètre 1 c'est la loi qui est la plus simple pour nous c'est celle qui a pour densité exponentielle moins de x si x est strictement positif et 0 si x est négatif et donc c'est le cas où en fait le point de départ enfin pardon le point de départ je l'ai mis en bas donc là-bas ici est en 1 et elle décroît comme ça avec une pente naturelle oui donc le support de cette variable c'est 0 plus infini on peut toujours dire de cette variable qu'elle est positive ou même qu'elle est strictement positive la variable associée est forcément strictement positive ou positive selon ce qui nous arrange elle ne peut pas prendre de valeur négative voilà ça c'est un classique sur cette variable exponentielle elle est définie par cette densité quelle est sa fonction de répartition on part de la densité on sait la retrouver alors pour pouvoir calculer ça c'est le moment maintenant de votre cours où il faut connaître ce point de cours là de façon à tour de bras on va s'en servir donc je vais juste faire sûrement la fonction de répartition maintenant mais je vous avais donné en cours la valeur de cette intégrale comme une intégrale impropre de référence donc il faut connaître la valeur que vaut l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins alors je vais mettre du moins à x c'est juste pour que votre clavier soit plus facile à taper exponentielle de moins à x dx sur 0 plus l'infini c'est quoi sa valeur à connaître par cœur parce que maintenant ça va nous servir à tour de bras ça vaut 1 sur 1 Benjamin parfaitement je vous avais dit de l'apprendre et je vous avais dit que c'était lié au fait que c'était la densité d'une variable exponentielle donc maintenant c'est soit vous connaissez déjà celle-là c'est parfait et je pense que c'est plus simple de l'apprendre comme ça soit par le résultat que je viens d'écrire là clairement puisque ceci est une densité de référence l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda x puisque c'est une densité de référence par définition cette intégrale elle vaut 1 donc si je sors le lambda de cette intégrale ça me donne que lambda exponentielle de moins l'intégrale lambda x ça fait 1 si je multiplie ça par 1 sur lambda ça me donne que exponentielle moins lambda x ça fait du 1 sur lambda donc c'est pour ça que je vous avais fait apprendre que cette intégrale valait 1 sur a par définition de la densité de la loi exponentielle ou par densité de la loi exponentielle parce que c'est clairement lié à cette définition de la loi exponentielle donc si vous avez le moindre si vous connaissez déjà le fait que ce principe-là et que vous avez un doute sur votre densité exponentielle il n'y a plus aucun doute à avoir savoir comment jouent les paramètres lambda vous me passez le a ici et vous savez que ça fait du a exponentiellement à x pour la densité donc ça c'est un moyen mnémotechnique pour savoir ça si vous avez déjà appris votre intégrale impropre moi personnellement je connais l'intégrale impropre je retrouve la densité comme ça et maintenant ça va nous servir aussi pour le calcul de la fonction de répartition je rappelle que la fonction de répartition d'une variable x qui serait de densité petit f ça se calcule comme l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt clairement parce que notre fonction f a deux expressions qui vaut 0 ici et qui a une autre expression ici la fonction de répartition ici va avoir elle aussi deux expressions on va séparer les cas où x est négatif ou nul pour tout x négatif ou nul ça devient du fx de x qui devient l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt donc la fonction de répartition est clairement nulle avant ça et maintenant pour tout x supérieur ou égal à 0 ceci ça devient l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 a x de lambda exponentielle moins lambda t dt donc ça ça fait clairement l'intégrale de 0 a x de lambda exponentielle moins lambda t dt donc il nous reste à calculer cette intégrale là vous devez savoir primitiver ceci donc donc si j'en suis à pour tout x positif ou nul fx de x ça fait l'intégrale de 0 a x de je vais même sortir le lambda exponentielle moins lambda t dt de tête sans trop réfléchir vous devez savoir que pour primitiver une exponentielle moins lambda t on divise par moins lambda on met ça entre x et 0 ça nous fait donc alors avec le moins qui est là si je sors enfin si je sors le moins c'est une façon un peu tordue de le faire je vais le faire comme ça pour une fois je ne sais pas si ça vous aide à comprendre mais j'enlève le moins ici si j'enlève le moins ici c'est comme si j'inversais les bornes tout simplement donc ça ça me fait du je prends d'abord ma fonction en 0 ça me fait du lambda sur lambda exponentielle moins 0 moins lambda sur lambda exponentielle moins lambda x donc ça ça fait tout simplement du 1 moins exponentielle moins lambda x donc la fonction de répartition d'une variable exponentielle c'est 0 dans le négatif et c'est du 1 moins exponentielle moins lambda x si x est strictement positif valeur classique à connaître à savoir retrouver très très vite je la prendrai même par coeur pour vous plutôt que de savoir la retrouver parce que ça doit sortir en tac au tac assez vite enfin ça doit être vraiment rapide donc moi je ne sais jamais trop comment l'écrire je sais qu'il y a un 1 moins une exponentielle et moins quelque chose en x et je retrouve le paramètre par rapport toujours à ma densité à mon intégrale de référence c'est comme ça que je me savais si c'est du lambda ou du 1 sur lambda mais je connais quand même globalement la structure de cette fonction alors un petit tracé pour que vous comprenez bien comment ça se passe et on arrêtera là cette fonction elle vaut donc 0 jusqu'en 0 et ensuite son expression c'est 1 moins exponentielle moins lambda x donc c'est clairement ça vaut clairement 0 c'est quelle propriété ça la fonction de répartition elle est mise avec la densité et la la densité elle est mise avec l'espérance et la variance dans le cours alors elle est où je redescends c'est la propriété 12 hop j'ai perdu mon set du coup donc maintenant clairement quand x vaut 0 ça l'exponentielle ça fait de l'exponentielle de 0 ça vaut 0 par contre aussi clairement la pente au niveau de 0 de ça la pente de cette fonction là la dérivée de ça c'est du moins lambda donc si j'essaye de dériver cette fonction là sa dérivée ça va me faire du lambda à cette fonction là en 0 sa dérivée ça va me faire du lambda exponentielle moins lambda x et clairement quand x va valoir 0 ça va faire lambda donc j'ai pas une pente nulle à l'origine j'ai une pente positive et j'ai une fonction qui croit comme ça et qui quand x va vers plus l'infini va vers 1 donc il y a clairement une rupture de pente ici d'où le fait que la densité n'est pas parfaitement définie en 0 et qu'on peut faire ce qu'on veut juste une chose aussi que j'ai oublié de préciser pour la loi exponentielle attention le paramètre lambda de la loi exponentielle est forcément un paramètre strictement positif sinon il n'y a même pas de convergence des intégrales mais voilà pour un paramètre lambda strictement positif voilà ce que c'est que cette densité cette loi de la fonction exponentielle est-ce que ça vous va pour ce cours là il nous reste à parler de l'espérance et de la variance et de toute la loi normale mais à part ça on doit juste voir que notre cours de la semaine dernière marche sur ces trois lois de référence il n'y a rien d'autre à savoir de plus pour cette semaine est-ce que ça vous va pour ça si ça vous va avant que vous ayez des questions là pour finir on a terminé et on peut arrêter le cours d'aujourd'hui on reprend demain matin à 10h30 du coup à peu près si vous débordez de 5 minutes c'est pas ça